Bonjour à tous. Aujourd'hui on va aborder une question à laquelle j'ai été confronté plusieurs fois ces derniers jours. C'est la question du physique pour communiquer, pour incarner une marque, pour incarner une vie professionnelle de façon puissante. Et donc plusieurs fois je me suis retrouvé à entendre des trucs du style « mais moi je m'aime pas, mon corps me plaît pas, j'ai l'impression d'être à côté de mon corps, je suis pas, tu vois, regarde comment je suis fait ou faite, j'ai pas la taille mannequin, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Et c'est quelque chose qui est ressenti par énormément, énormément de gens. Et c'est quelque part, entre guillemets, légitime parce que culturellement, et ça c'est depuis la Grèce antique, si jamais vous regardez les statuts des athlètes grecs notamment, chez les hommes, voilà, il y a une musculature particulière. Chez les femmes ça a changé un peu plus. Mais aujourd'hui on est dans des standards qui sont extrêmement maigres, filiformes, ou alors avec des formes très spécifiques, très contraignantes, et donc ça ne correspond pas à la majorité des gens. Donc il y a énormément de professionnels qui se disent « j'adorerais être charismatique, j'adorerais être écouté, j'adorerais être influent ou influente. Mon problème, c'est que physiquement, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop grand, je suis trop petit, j'ai des lunettes, je sais pas, je louche ou ce que vous voulez. Et donc comment veux-tu qu'on m'écoute et qu'on me croit et qu'on me fasse confiance et que je sois en phase avec ce que je raconte ? Comment est-ce que tu veux qu'on me fasse confiance ? » Alors on va prendre quelques exemples historiques de grands personnages qui n'avaient pas franchement la taille mannequin et qui pourtant ont fait des choses extraordinaires. Et vous allez voir qu'en réalité, ça c'est mon opinion et je la partage avec quelques personnes que j'aime beaucoup, c'est que l'essentiel c'est pas de se changer quand on veut accéder à sa part héroïque, quand on veut arriver à faire quelque chose de grand, de fort, de vraiment ambitieux, quand on veut courir après les trucs qui nous font rêver. L'essentiel c'est pas de se changer, de se modifier pour correspondre à une mage, l'essentiel c'est pas de se changer, c'est de se découvrir, se découvrir, arriver à faire la place au milieu de tout ce qui nous encombre pour découvrir la vraie perle que nous sommes et pour s'en servir. Et donc vous allez voir à travers quelques exemples que, en réalité, c'est pas de la taille mannequin qui fait l'influence. Premier exemple que je voulais prendre, c'était Winston Churchill, premier ministre anglais, notamment pendant la seconde guerre mondiale. Ce type là fait partie des grands artisans de la victoire des alliés contre le régime nazi. Ce gars là, c'est lui qui notamment a organisé le débarquement. En Normandie, il y a été un des très très grands artisans de ce débarquement là. C'était un chef de guerre émérite, un diplomate d'une finesse exemplaire. C'était un type qui, par contre, fumait des barreaux de chaises comme ça et était plutôt rond, mais bien rond. Et pourtant, quand il prenait la parole, est-ce que vous pensez que les gens regardaient ailleurs ou étaient dégoûtés en disant « Qu'est-ce qu'il me ? ». On écoutait et on disait « Oui monsieur ». A tel point donc qu'il a été capable d'organiser cette résistance, pas cette résistance, mais c'est les armées alliées pour pouvoir arriver à remporter une guerre mondiale. Ce type là, il avait un charisme hallucinant et franchement, il n'avait rien à voir avec les statues grecques, le discobol ou je ne sais pas quoi. Voilà un premier exemple. Pour le coup, c'était un type très grand et très rond. Il avait un charisme hallucinant. Mais tout le monde n'est pas grand et rond. Il y a aussi des gens qui sont des petits et maigres. Auquel cas, j'ai envie de vous parler au hasard de Napoléon ou de Gandhi. Gandhi, lui en plus, l'avantage, c'est qu'on l'avait torse nu. On sait que ce n'était pas franchement le genre de bonhomme qu'on aurait pu qualifier de barrique. C'était plutôt un petit homme, plutôt maigre. Et voilà, ce type là avait un charisme absolument hallucinant. Napoléon, il est quand même devenu empereur des Français. Donc si cet homme là n'était pas charismatique, je ne sais pas qui l'était. C'était un type qui était capable de remonter le moral de ses troupes durant les batailles et même dans l'adversité la plus terrible. C'était un homme qui avait une capacité de conviction et une capacité à haranguer les foules qui était gigantesque. Donc voilà typiquement encore un modèle de physique qui ne correspond toujours pas au standard et qui pourtant a réalisé des choses exceptionnelles. Que ce soit clair, que ce soit pour les uns ou pour les autres de ces exemples, je ne cherche pas à dire que ce sont des gens bien ou des gens pas bien. Je dis que ce sont des gens qui ont fait des choses exceptionnelles. Ce n'est pas pareil. Je ne les juge pas. On va acter ensemble que ces gens sont des gens éminents, éminemment reconnus, alors qu'ils n'avaient pas un physique qui correspond à ce que nous avons sur notre papier glacé. Et puis chez les femmes c'est pareil. Un truc que j'aime beaucoup, Agatha Christie. Agatha Christie qui a l'auteur, pourtant elle n'était pas non plus du genre finiforme. On n'a pas besoin, je dirais que ce n'est pas le critère physique qui fait véritablement la différence. C'est la façon dont on se sert de son physique. L'intention que vous mettez dans vos propos, l'énergie que vous mettez dans vos gestes. Il est certain que si jamais vous restez, j'en ai l'exemple tous les ans avec mes étudiants quand je leur demande de prendre la parole. Je leur demande beaucoup de prendre la parole parce que je sais que c'est une grande faiblesse dans le système universitaire. Je leur dis, lève-toi, présente-toi ou interviens, parle de ce que tu as compris dans cette pub par exemple. Et à chaque fois, le premier cours, j'ai des garçons ou des filles, enfin plutôt des jeunes hommes et des jeunes femmes, qui sont à Bac plus 5, donc voilà, et qui se lèvent avec les bras croisés, les jambes croisées, qui partent doucement en paissant la tête comme ça. Alors ils sont intimidés, c'est normal. Ils n'ont pas l'habitude. Mais forcément, si jamais vous vous adressez comme ça aux autres, non seulement vous amenez, on ne vous entend pas, tout simplement, vous bloquez tout ce qui pourrait être communiquant. On n'a pas le regard, on n'a pas le volume, on n'a pas l'articulation, on n'a pas l'intonation, on n'a pas les gestes. C'est délicat. Alors qu'une fois qu'on se déplie un petit peu, qu'on ouvre un petit peu ses ailes, en général je leur fais ouvrir en grand comme ça les bras, et bien tout à coup déjà, la parole va un peu plus loin, la voix est un peu plus posée, les gestes sont un peu plus forts, et tout à coup il y a de la conviction, et en général aussi des réponses qui sont honnêtement plus construites, intelligentes, malignes, créatives, et auxquelles on a vachement plus envie d'adhérer que quand on a quelqu'un qui parle comme ça. Ok ? Donc ce n'est pas le physique, ce n'est pas la forme physique que vous avez, qu'elle soit grande, maigre, petit, grand, etc. Ce n'est pas la couleur de vos yeux, ce n'est pas la couleur de votre peau, ce n'est pas la forme de votre nez, on s'en fout. L'essentiel c'est que vous cherchiez à être bien compris, donc que vous ayez l'intention d'être bien compris. Ça veut dire que vous croyez dans ce que vous allez raconter. Il est évident que si vous êtes persuadé de raconter une énorme connerie, et que vous êtes sûr que tout le monde va vous tomber dessus, vous n'allez pas le dire très fort. Alors que par contre si jamais vous avez envie d'être compris, vous avez envie de toucher les autres, alors là, tout à coup, vous avez une énergie extraordinaire. Pour en être convaincu, mettez-vous devant un miroir et parlez du truc qui vous passionne le plus. Si vous êtes passionné de foot ou de macramé, parlez de foot ou de macramé, la question n'est pas là. C'est simplement déjà d'arriver à se démontrer à soi-même que le physique n'a rien à voir avec le charisme. Ça c'est important. C'est ça qu'il faut garder en tête. On n'a pas besoin de se changer, on a à se découvrir. Découvrez-vous, mettez-vous devant un miroir. Moi je multiplie les supports maintenant, les vidéos, les e-books, bientôt l'académie, des conférences, etc. Je veux absolument aller dans cette direction-là parce que c'est un truc qui me scie les pattes quand je vois des gens qui ont des idées fantastiques, qui ont des potentiels merveilleux, qui ont des idées, des prototypes, etc. Et qui, alors qu'ils auraient vraiment les moyens d'apporter quelque chose au monde, à la société, à leur quartier, à leur maison, à leur famille, se mettent comme ça pour en parler. Ils se disent, il faudrait que je change, je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop mince, je suis trop machin. Non. Non, non, non. Le charisme, c'est pas le physique. C'est pas la forme physique. Le charisme, c'est l'intonation, l'expression, le mouvement, l'envie et la conviction que ce qu'on raconte, c'est pas une connerie, mais c'est quelque chose qui a du poids, qui a du prix, qui a de la valeur. Le charisme, c'est pas le physique. Le charisme, c'est l'intention, la conviction. Ça, c'est un truc de héros. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. De plus en plus, vous le dites et ça me fait extrêmement plaisir. Je suis ravi d'avoir les interactions que j'ai pu avoir ces derniers jours via Facebook ou par mail. Ça, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous réagissez à ça. C'est vraiment génial. Je suis communiquant, donc j'aime vos réactions. N'hésitez pas. Il y a un ou deux trucs dont on ne se sert pas encore trop sur mes vidéos, c'est les pouces. Vous savez, les pouces verts ou les pouces rouges. L'avantage des pouces verts, c'est que ça permet à la vidéo de gagner un petit peu en visibilité. Ce qui n'est pas plus mal, ma foi. Surtout si ça vous plaît, du coup, autant l'exprimer de cette façon-là aussi. Et puis, n'hésitez pas à déclencher l'échange, la discussion. Si jamais vous voulez apporter quelque chose, si vous voulez dire « Oui, c'est vrai, je suis d'accord » ou « Ah bon, moi, j'ai toujours pensé que… » ou « Tiens, moi, je trouve que machin, pourtant, il est super charismatique, mais il correspond au standard. » N'hésitez pas, échangeons. On est là pour ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501